Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tout simplement essayer de réparer des vieilles pâtes à modeler rebondissantes. En fait, celles-ci ça fait au moins un an et demi, voire presque deux ans que je les ai achetées. Elles sont toutes neuves, mais je ne sais pas comment elles sont à l'intérieur. Je pense qu'on ne va pas avoir une très bonne surprise vu que ça fait un petit moment que je les ai achetées. Donc écoutez, on va vérifier tout de suite. Si ça se trouve, elles vont être très bien et il n'y aura pas besoin de réparer. Mais je ne sais pas, je pense qu'il y en aura au moins une qui ne sera vraiment plus bonne à malaxer et tout. Donc là, je les ouvre tous, enfin toutes. Comme vous pouvez le voir, elles ont toutes leur plastique, donc elles sont vraiment toutes neuves. Mais ça fait super longtemps que je les ai achetées. Donc j'espère qu'elles ne sont pas totalement secs, mais ça ne m'étonnerait pas. Allez, c'est parti pour celle-ci. Donc celle-là, c'est les deux mêmes marques et celle-ci, c'est une autre marque. Mais je les ai tous eues chez Action. Donc oui, vous pouvez le voir comme ça quand j'appuie, c'est extrêmement sec. Et le but de la vidéo va être de voir si c'est possible de réparer ça. Je pense que vous êtes nombreux à avoir des pâtes à modeler rebondissantes. Alors, elle tire encore un petit peu, mais elle est très cassante. Il faut que je tire très très fort. Donc je pense que vous êtes très nombreux à avoir des pâtes à modeler rebondissantes comme ça qui ont totalement durci. Et moi, ce que je vous propose, c'est de faire notre fameux slime sans colle avec. Donc de tremper ça dans de l'eau très chaude. Ensuite, de bien mélanger, de faire quelque chose de bien homogène et d'ajouter de la mousse à raser. Normalement, on doit obtenir un slime. Et je voudrais savoir si ça fonctionne déjà avec de la pâte à modeler qui est toute sèche. Donc pour celle-ci, ce qui m'intrigue, c'est que c'est blanc en dessous. Celle-ci, pas du tout alors que c'est la même marque. Donc si vraiment il y a... Je sais pas, j'ai pas envie de mettre les mains dedans si vraiment il y a trop de blanc. Donc c'est parti. Celle-ci, je pense que je vais pas pouvoir la réparer. Regardez, elle est... Je pense que c'est du moisi en fait. Donc par contre, si vous avez ce genre de boîte et que c'est comme ça à l'intérieur, je vous conseille vraiment de ne pas mettre les mains à l'intérieur et vous mettez ça directement à la poubelle. Allez, on va passer à la troisième qui m'a l'air beaucoup mieux. Elle est toute sèche. Mais au moins, elle n'est pas moisi. J'essaye d'appuyer dessus. Écoutez, elle est sèche mais un petit peu mieux que l'autre de tout à l'heure, que celle-ci. Comme ce n'est pas la même marque, je pense que je vais essayer de réparer les deux. Donc c'est parti. Donc j'ai mis les deux pâtes à modeler dans un bol. Alors je vais utiliser deux manières différentes. Pour la rose, je vais utiliser de la crème pour les mains et de la mousse à raser. Donc de la mousse à raser, c'est du gel à raser que j'ai tout simplement transformé en mousse. Et pour la deuxième, je vais mettre de l'eau très chaude que je vais verser maintenant d'ailleurs. Elle est vraiment très chaude. Elle vient juste de sortir du micro-ondes. Ok, j'ai mis l'eau. Je n'en ai pas trop mis. Et ensuite, une fois que j'aurai bien mélangé, que tout sera bien homogène dans le bol, je viendrai ajouter de la mousse à raser. Et normalement, on devrait obtenir notre slime. Mais comme elles sont vraiment très secs, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Et là, on obtiendra aussi un slime, mais ce sera plus justement, elle ressemblera plus à la pâte à modeler rebondissante du début quand on l'achète au magasin. Donc c'est pour ça que j'ai voulu tester les deux recettes. Donc je vais commencer par celle-ci et mettre celle-ci de côté pour après. Donc celle-ci, c'est un petit peu la plus... Ça va être la plus dure en fait à faire. Déjà que la pâte est ultra dure, je ne sais pas du tout si je vais réussir à imbiber l'eau en fait, que l'eau s'imbibe. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais... Je ne sais pas si je vais réussir. Est-ce que l'eau est très très chaude ? C'est assez chaud quand même. Pour l'instant, on va juste mélanger comme ça. Ça va être long. Mais il faut de la patience pour cette recette, vraiment. A l'origine, quand la pâte n'est pas sèche et qu'on vient de l'acheter et qu'on veut faire un slime avec, c'est déjà long, mais quand c'est sec comme ça, je ne sais pas si ça va fonctionner. Après, ça commence à se dissoudre un petit peu. Donc il y a un petit espoir. Écoutez, ça a l'air de se dissoudre. La pâte devient molle. C'est plutôt bon signe. Donc je vais continuer de mélanger comme ça. On va se retrouver juste après, parce que ça peut être très très long. Donc là, ça fait 5 bonnes minutes que je mélange avec ma petite cuillère. Et ça commence à avoir bu quasiment toute l'eau. Il y a encore pas mal d'eau en dessous. Il y en a encore pas mal, mais... Écoutez, notre pâte commence à être plus molle. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Je vais vous montrer où c'est que j'en étais. Et là, je vais continuer. Là, mon eau a bien refroidi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à la main. En fait, il faut simplement venir appuyer sur la pâte comme ça, pour qu'elle puisse mieux se mélanger avec l'eau. Alors oui, ça va faire des bruits bizarres, mais c'est la meilleure, meilleure façon pour que ça se mélange bien. Vraiment. Je risque de mettre un petit peu d'eau à côté, mais c'est pas très grave. Alors, ce que je sens quand j'appuie, c'est qu'il y a des petits grumeaux. La pâte était vraiment sèche, donc du coup, c'est plutôt compliqué à bien mélanger. Donc là, je pense avoir mélangé vraiment au maximum. Et oui, il reste encore des grumeaux, mais écoutez, c'est vraiment le mieux que je puisse faire. J'ai fait ça pendant plus de 10 minutes. Et franchement, j'ai peur. Regardez tous les grumeaux. On va voir. On va ajouter la mousse à raser. On va voir ce que ça donne. Normalement, en ajoutant la mousse, on doit obtenir un slime. Comme j'ai dit, la pâte est vraiment vieille. Elle a quasiment 2 ans, cette pâte. Je ne l'avais jamais ouverte, mais ça sèche quand même. Allez, normalement, en mélangeant avec la mousse, on obtient un slime. On y croit. On va essayer d'y croire toujours. Peut-être dû prendre un plus grand récipient. Écoutez, je ne crois pas grave, c'est fait. Ça commence à nous former une pâte. De là à dire que c'est un slime, pour l'instant, pas du tout. Je vais remettre un petit peu de mousse. Donc moi, j'ai utilisé du gel à raser, mais vous pouvez très bien utiliser de la mousse à raser tout à fait normale. C'est juste que je n'avais que ça sous la main. On va essayer de malaxer à la main. Donc pour ça, on va retrousser un petit peu les manches. Et c'est parti. C'est encore ultra collant. Est-ce que je vais arriver à peut-être faire ça à la main ? Ça n'a pas l'air de nous former quelque chose de bien. Regardez ça. C'est la catastrophe. Je ne sais même pas une pâte. Ainsi, on obtient une petite pâte qui s'étire un petit peu. Oh là là. Regardez ça. J'essaie de remettre le maximum dans le bol. Je vais essayer de remettre un petit peu de mousse. Je n'aurais pas dû y aller à la main. Je pensais vraiment que c'était bon, que je pouvais malaxer et tout. Mais pas du tout. Au moins, vous voyez les erreurs à ne pas faire. Si vous voulez essayer. Allez, on va remettre de la mousse à raser et réessayer à la cuillère. Car avec les mains, ce n'était vraiment pas une bonne idée. C'est bizarre parce que quand je mélange à la cuillère, j'ai l'impression que ça nous forme quelque chose. Mais dès que je l'ai dans les mains, c'est beaucoup trop collant. Je vais continuer autant de fois qu'il le faut. Donc là, après un long moment à mélanger, j'ai réussi à obtenir vraiment pas mieux que ça. Mais écoutez, pour moi, en tous les cas, c'est presque ça. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Je ne peux pas non plus valider à 100%. Mais je pense que pour certaines pâtes à modeler rebondissantes sèches, ça peut fonctionner. Mais pour celles-ci, écoutez, elles devaient être vraiment beaucoup trop sèches. Donc du coup, j'ai obtenu une pâte. Mais regardez, il y a plein de grumeaux. Ce n'est vraiment pas ultra satisfaisant. C'est bof, quoi. Genre là, je ne peux vraiment pas valider. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve que ce n'est vraiment pas joli. Et en plus, ça ne s'étire pas beaucoup. Ça colle bien aux mains. Donc malheureusement, c'est un beau fail. On va passer à l'autre recette qui, j'espère, fonctionnera mieux. Donc c'est parti, je viens tout de suite lui ajouter la crème pour les mains. Donc vous pouvez en trouver facilement dans les grandes surfaces si vous n'en avez pas. Après, vous pouvez changer la crème pour les mains par de la crème pour le corps, par du shampoing, par du gel douche. Il y a vraiment plein, plein, plein de choses qui fonctionnent. Et ensuite, il faut malaxer jusqu'à ce que la pâte devienne collante. Et là, ce qui va être difficile, c'est qu'elle est super sèche. Donc du coup, je ne sais pas si je vais réussir à obtenir une pâte collante. Mais il faut vraiment qu'elle devienne collante. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Écoutez, elle a l'air de déjà s'étirer un peu mieux. Ça va super vite. Allez, on va y croire pour celle-ci. J'aime bien la couleur, ça m'embêterait de la perdre, celle-ci. Hé ! Elle s'étire déjà beaucoup mieux. Genre là, on pourrait presque dire que j'ai déjà récupéré la pâte à modeler rebondissante. Elle est encore un peu dure. Et c'est déjà beaucoup mieux. À l'origine, la crème pour les mains que j'utilise d'habitude, c'est celle de chez Action. Mais là, je n'en ai plus. Et normalement, ils vont bientôt rouvrir leurs portes. J'ai hâte d'aller voir. Car oui, je vais retourner faire des petits hauls. Vous me le demandez très régulièrement. Mais malheureusement, comme c'était fermé, je ne pouvais pas. Mais ça va bientôt revenir. Ne vous inquiétez pas. Regardez. Genre, je crois que je ne vais même pas avoir besoin de mettre de mousse à raser. Car regardez, j'ai retrouvé ma pâte du début. Elle s'étire. Et je suis sûre qu'elle rebondit. On va tester. Je n'ai même pas envie de mettre de mousse à raser. Parce que je pense que ça peut tout gâcher. Alors que j'ai réussi à re-obtenir la pâte. Je suis très étonnée. Et oui. Elle est comme au début. C'est vraiment super. Donc voilà. Moi, je vous conseille de ne pas mettre de mousse à raser. Si vous voyez que votre pâte est redevenue normale. Elle ne colle pas du tout au doigt. Je suis très étonnée. Normalement, quand on met de la crème, ça colle au doigt. Mais comme elle était ultra sèche. Eh bien écoutez, ça nous l'a juste... La remise à la normale. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc nouvelle surprise. Mais cette fois-ci, bonne surprise. Parce que pour le premier, c'était une mauvaise surprise. Là, waouh. J'adore. Et la pâte est vraiment toute douce. Très agréable. Donc écoutez, ajoutez juste de la crème pour les mains. Alors si vraiment, ça se met à coller. Parce que ça se trouve, ça dépend vraiment des pâtes. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à remettre de la mousse à raser si elle colle. Mais si elle ne colle pas et que vous obtenez quelque chose de parfait comme ça. Car vraiment, là, c'est vraiment parfait. Eh bien, arrêtez-vous là. Et vous aurez réparé tout simplement votre pâte rebondissante. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Donc on aura testé deux façons différentes de les réparer. Et une fonctionne très bien, ce que l'on voit. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus. Partagez. Et abonnez-vous. Bisous les amis ! Sous-titrage ST' 501